Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous mes amis et avec votre esprit. Alors encore une petite vidéo spéciale pour répondre à certaines de vos interrogations, à certaines de vos incompréhensions, dirais-je même. La démarche de pardon, vous en avez entendu parler depuis un certain temps, est une démarche qui dérange. Et en premier lieu, celui qui en est l'initiateur, votre serviteur. Demander pardon est un saut dans l'inconnu. Comment cela va-t-il être pris ? On ne peut pas savoir. Le pardon impose une certaine humilité. J'ai demandé pardon, un peu comme un enfant, si vous voulez, un enfant qui aurait pris conscience qu'il a fait de la peine à l'un de ses camarades dans cette grande cour de récréation qui est devenu ce monde. Et puis cet enfant, il va demander pardon. Je t'ai fait de la peine ? Eh bien, je te demande pardon. Je le répète ici, j'ai pris conscience, c'est vrai, d'avoir fait de la peine, d'avoir déçu des gens bien de la communauté juive. Il y en a d'autres qui sont moins bien. Ceux-là, c'est vrai que je pourrais me remettre assez facilement de les avoir emmerdés. Mais non, j'ai vraiment blessé, heurté des gens bien. Et j'ai été touché de voir d'ailleurs que ces gens bien accueillaient mon pardon avec bienveillance, ça leur faisait plaisir. Ah, enfin, dieu d'eau ! J'avais l'impression de l'avoir déjà fait, mais en tout cas, ce pardon-là, ils l'ont entendu. D'autres, par contre, comme je vous le disais, ont rejeté mon pardon avec une virulence. Pour eux, je suis et resterai l'impardonnable. Jusqu'à la fin des temps, ni pardon, ni oubli. C'est un peu la voix de certaines associations comme le CRIF. Enfin, en tout cas, quand je dis jusqu'à la fin des temps, c'est jusqu'à la fin d'un certain temps. Parce que le temps, lui aussi, peut se laisser surprendre par la vie, parce qu'il se passe tellement de choses. Et le temps joue tellement, et puis il voit passer nos certitudes. Donc c'est toujours étonnant. Comme dans toutes les communautés, je dirais, la communauté juve est composée de gens paisibles et sereins, et de gens beaucoup plus énervés. J'ai toujours eu le don, en plus, moi, personnellement, d'énerver les camps, de toute enrégée, de toute communauté, et de faire rire les autres. Pour rejeter mon pardon, les énervés, on va les appeler comme ça, invoquent mon manque de sincérité. Magnifique. J'aurai l'œil, comment dire, inquiétant, fourbe. J'aurai l'intonation taquine. Pour eux, ma demande de pardon est une embrouille, en fait, une arnaque, une énième tentative de quenelle. À ces gens-là, eh bien, qui doutent donc de ma sincérité, je dis patience. Vous vous énervez, comme d'habitude, vous laissez le temps voir, apprécier un peu ce qui se passe. Et que la volonté du grand tout fasse son effet. Le grand tout, les laissons Dieu commander aux événements à présent. Parce qu'on est à la fois sur le terrain spirituel, le terrain artistique aussi. Ma demande de pardon était sincère. Je l'ai faite en accord avec moi-même, sans rien attendre en retour, je vous le disais. Ensuite, chacun est parfaitement libre, bien évidemment, de m'accorder ce pardon, ou de me le refuser, ou même d'en être parfaitement indifférent. Ils s'en foutent, c'est possible. Tout est possible, tout est parfaitement. En fait, les gens sont libres. Plusieurs membres bienveillants, je le disais, de la communauté juive, m'ont accordé ce pardon. Et à ceux-là même, je dis, vous pouvez compter sur moi pour œuvrer à notre réconciliation. Pour les autres, je dirais, désolé du dérangement, oubliez-moi si possible, si ce n'est déjà fait. Et puis si ce n'est pas possible, vous pouvez continuer à me cracher à la gueule. Cela me fait de la pub quelque part. Non, non, je ne sais plus rien, moi je demande pardon, après les gens font ce qu'ils veulent. Je me tourne à présent vers mon public. Ah oui, ça c'est très important. Vers ceux et celles qui m'ont soutenu toutes ces années durant, malgré, comment dire, une sorte de folie, d'acharnement, de lynchage. Ils ont résisté pendant toutes ces années, et ils m'ont aidé face à la censure. Tous ces proches qui ont pu quelque part se sentir trahis par mon initiative de demande de pardon, à ces fidèles, je dis patience. Patience, croyez-moi. Prenez le temps de la réflexion, et sachez que cette démarche ne renie en aucune façon mes amis, envers qui je resterai loyal jusqu'à mon départ de ce monde. Non, je refuse de rester enfermé dans le rôle de l'antisémite. Non, j'en ai marre. Je m'en extrais par la voie du pardon. Et cela grâce à un travail sur moi-même, un travail d'introspection, d'humilité, et également grâce à Francis Lalanne et à M. Daron et M. Califat. Merci. Je leur dis encore une fois merci. Certains pensent que ça n'est pas à moi de demander pardon, dans les gens qui me suivent. Ils disent non, t'as juste fait des sketchs, ça va. Alors pourquoi ils ne demandent pas pardon ? Je ne rentre pas là-dedans, je veux montrer l'exemple, en fait. Ouvrir la voie du pardon. Certains pensent qu'il n'y a effectivement, il n'y aura, pardon, ni oubli, ni pardon. Tu vas te faire baiser, Dieu non. Eh bien, j'ai décidé de prendre le risque. Si je me trompe, alors j'aurai sacrifié 25 ans de lutte sincère pour la liberté sur l'autel du pardon impossible. Eh bien, qu'il en soit un signe. Bon, si, par contre, je parviens au bout de ma démarche, eh bien, j'aurais ouvert une nouvelle voie. Une voie qui n'est ni politique, ni médiatique, ni intellectuelle. Une voie que je qualifierais d'artistique. Artistique et religieuse, parce qu'il y a une dimension très religieuse dans le pardon. Dont l'objectif, donc, c'est finalement une quête commune, la quête de beauté. Oui, l'artiste, de toute façon, est gangster de la beauté. Je suis persuadé qu'il y a du beau en l'homme. J'en suis persuadé au fond de moi. Je ne pense pas que, ni oubli, ni pardon. Non, non, non. Il y a de la beauté, il faut la réveiller. Et c'est certainement à nous, les artistes, de le faire. Malgré les guerres qui approchent, et qui nous semblent inéluctables, je pense que l'artiste, comme le religieux d'ailleurs, nous avons un rôle pour, justement, mettre en lumière cette beauté qu'il y a en l'homme. À tous mes soutiens, je dis donc, qui sont dubitatifs, je leur dis, patience, ne me jugez pas trop vite. Attendez encore un peu. Laissez-moi accomplir cette ultime gesticulation artistique qui prendra certainement la forme d'un spectacle dans très peu de temps. Ça a déjà commencé avec Jean-Marie, mais le spectacle continue. C'est ce spectacle sur le pardon, finalement, entre réalité et fiction, on ne sait plus où l'on est. Et si, dans cette aventure du pardon, je me perds, pardonnez-moi. Si je perds ce combat, c'est que je serais tombé, et j'aurais tenté une pirouette impossible, une performance. Pour pas venir à l'objectif qui est la paix universelle, j'aurais tout tenté. Par la voix de l'art, de la prière et du rire, j'ai besoin, de toute façon, de votre soutien pour mener à bien ce combat. Les rageux vont quitter le bateau, peu importe. J'ai besoin, comment dire, de bonne volonté autour de moi, à mes côtés. Et soutenez-moi, en vous abonnant, bien sûr, à cette chaîne, que n'est plus. Il y aura de plus en plus de monde, j'espère, qui vont nous rejoindre. Mais les gens ont peur, parce qu'on est tenus par nos peurs. Je ne sais pas où va nous mener cette aventure du pardon, mais en tout cas, on y va. Des Israéliens me rejoignent. Alors là, pour moi, c'est extrêmement surprenant. Et donc, c'est très réjouissant de se dire, tiens, finalement, ceux qui étaient identifiés comme des adversaires, maintenant, en fait, ils veulent la paix aussi. Alors, ce n'est pas tous les Israéliens, vous savez, il y en a beaucoup qui veulent battre pardon à Dieu. C'est leur problème. Le mouvement qui est en train de se créer, derrière ce pardon, bouscule certaines lignes, et quelque part, ça impose avec évidence, si vous voulez, comment je pourrais appeler ça, le bon sens, le pardon. Pas avancé, sinon. Une demande de pardon qui devient un chemin de croix, pour certains qui vont aider, un sentier lumineux, une crête abrupte, bordée de précipices, mais, ben, nous irons au bout du chemin, ô les cœurs, les amis, et gloire à celui qui nous a pardonnés, à nous tous, lorsque nous l'avons crucifié. Alors, je serai en tournée à Amneville, cette semaine, à Reims, mais merci, abonnez-vous, c'est important, parce que c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements, que je peux continuer mon chemin, en fait. Donc, abonnez-vous, à Connaître Plus, à très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada